Le château de Gruyère est plus couru aujourd'hui étonnamment par les touristes étrangers que par les juifs romands. C'est peut-être parce que quand on va visiter le château de Gruyère avec ses enfants, c'est difficile de les emmener dans cet univers très étrange. Regardez. Donc premièrement, Gruyère est suisse, ce que beaucoup de gens ignorent. Il vient de Coard, il vit à Zurich. Et puis, il a décidé de s'installer ici pour faire son musée parce que pour ses 50 ans, voilà, c'est son musée. Ici, on est dans son petit château, en fait, qui s'appelle le château Saint-Germain. Il est le père de la biomécanique. Donc c'est un mélange harmonieux entre l'homme et la machine. Vous pouvez voir dans ses créatures esthétiques et l'angiligne, cette espèce de mélange de chair humaine et de machine et de technologie. En fait, son art, finalement, c'est son exorcisme. Alors celui-ci qui vous montre la première technique qu'employait Guyère, donc c'était de l'encre du chine. C'était assez spécial parce qu'il projetait de l'encre, des grands aplats d'encre noire sur une feuille de couleur coquille d'œuf, comme ça. Ensuite, avec des lames de rasoir, il venait gratter pour faire apparaître ces créatures. Voilà, donc nous voilà dans la salle consacrée à Alien. C'est vraiment cool. Donc ça, c'est des trucs de travail, hein, ça ? Oui, bien sûr, c'est des originaux, oui. Et vous avez la tête de l'Alien juste là, qui avait été employée pour le film également. Et là, il y a le truc pour que le gars, il le mette... Exactement, il le mettait sur la tête avec, vous voyez, le petit protège-mouton qui vient comme ça. Ce qui est beau, c'est qu'une fois qu'on a vu Alien et qu'on voit ça, on voit un peu mieux d'où ça sort, de quelle imagination ça sort, un monstre pareil. Parce qu'il faut être quand même... Enfin, j'imagine assez tourmenté, quoi. C'est comme si on pouvait regarder dans la tête de quelqu'un. Pour le film, c'était un costume qui était entièrement réalisé en résine en latex, avec donc des personnages à l'intérieur. Des romédiens à l'intérieur, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est pas mal, ça. Non ? Est-ce que tu passes là ? Non, non. Elle disparaît, elle apparaît, elle est juste en son monstre. C'est pas pornographique, c'est plus tout ce qui est le sexe dans ces trucs, c'est pas mal relié à la mort, à la procréation et tout ça. Enfin, et puis en plus, tout ça qui est entremêlé de machines, donc c'est super sombre. Et je trouve que c'est courageux de la part de quelqu'un de faire une... Enfin, moi je trouve que de mettre comme ça à nu, c'est fantasme, mais ça... Et ça noirceur, quoi. Et ça noirceur.